Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 150 oui 150 épisodes et qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui je vais ranger un peu mon bureau oui mon chouette bureau avec mon ordi je sais pas si vous le voyez mais vous le verrez peut-être un peu plus tard qui est un nuque un nu qui 7 ici c'est avec cette petite machine de 10 cm par indice que je monte tous les épisodes et que je fais plein de trucs à droite à gauche le problème C'est qu'il ya plein de câbles il ya trop de câbles c'est le bordel on va résoudre ça et comme on va résoudre ça on va utiliser en fait le pied de l'écran pour essayer de monter un maximum de trucs pour éviter que ça soit trop le bordel mais d'abord première chose rangement allez c'est parti malheureusement avant de pouvoir faire quoi que ce soit il va falloir ranger et virer plus ou moins tout ce qu'il y a sur la table on va lui faire le plus grand bien à cette table d'ailleurs un bout de temps qu'elle n'a pas été tout tenu comme ça La seule chose qui reste à part les multiprises et l'écran avec son pied et c'est justement cette partie là qui nous intéresse Je commence donc par démonter l'écran et là rien de plus simple juste quatre vis à enlever et il va falloir trouver quatre vis du même diamètre mais beaucoup plus longue puisqu'elles vont devoir traverser une plaque de contreplaqué de 15 mm Heureusement je ne jette pas grand chose et garde précieusement toutes les vis et autres cochonneries bien rangées dans une boîte spéciale Un petit test à froid pour vérifier la longueur des vis et je prends quelques exemplaires différents pour faire des tests L'étape suivante est donc de marquer les futurs trous Et pour ça j'utilise la plaque VISA qui est attachée aux pieds Je positionne le pied pour qu'un morceau plus important dépasse à gauche le futur emplacement de mon ordi Je monte une mèche adaptée au diamètre des boulons c'est à dire un tout petit peu plus grand et je perce les quatre trous Petit test de mes trouvailles et assemblage à froid pour valider la longueur optimale de mes vis Je teste l'alignement des trous pour être sûr que je ne me suis pas trompé et il va être temps de ramener l'écran pour le fixer à son nouveau pied customisé Evidemment les vis sont bien trop longues et je vise dans l'écran directement Donc pour réduire la longueur des vis je rajoute deux boulons pour atteindre la taille optimale J'aurais pu les couper et utiliser cette méthode qui est bien plus simple et je peux toujours les changer si j'en trouve à la bonne taille Je fais donc la même opération pour ces trois copines Et je commence à tout mettre en place L'écran, la plaque de contreplaqué, le pied Je les aligne et rentre les vis D'abord la main puis à l'aide de ma visseuse Et voilà la première étape de ma construction est finie j'ai installé une extension à mon pied d'écran Maintenant il va falloir faire tenir mon nuque On revient donc à mon cimetière de Quintaéri pour trouver la vis idéale Je mesure avec mon pied à coulisses la distance entre les deux vis de fixation du nuque Et je reporte cette distance sur la plaque de contreplaqué pour marquer les deux trous à percer Deux petits coups de perceuse et je vais pouvoir installer mon ordinateur sur son nouvel emplacement Bon j'avoue c'est pas ultra droit mais c'est parfait pile poil l'endroit que je voulais Il va falloir maintenant placer les autres éléments et principalement mon lecteur de carte sd et mon hub usb que je vais fixer au pistolet à colle Un petit coup de colle chaude bien réparti sur toute la surface à coller Une pression constante pendant quelques secondes et du tout réjoué pour le lecteur de carte sd Même processus pour son copain le hub usb que je vais placer au dessus à moitié caché par l'écran Et encore un peu de colle pour la multiprise que je vais coller derrière la plaque de contreplaqué qui va recevoir les alimentations pour l'ordinateur et le disque dur externe Reste donc à brancher tous les câbles alimentation prise usb audio vidéo à tout ça pour avoir un francony pc moniteur tout joli tout propre et ben voilà le résultat Mon nuque qui avait un peu chaud en bas avec tous les câbles est tout bien posé j'ai mon lecteur de carte sd j'ai mon Mon hub usb et derrière j'ai une multiprise c'est beaucoup mieux alors ce point là je vous montrerai après je vous montrerai des détails c'est encore un peu le bordel avec plein de câbles mais doucement on arrive à une organisation un peu moins foireuse vous avez vu c'est super simple un bout de bois une perceuse quelques vis un petit peu de pistolet à colle pif paf pouf un peu d'imagination et vous avez un truc qui est moins pourri je dirais pas cool mais moins pourri comme d'habitude bien sûr si vous avez des questions des insultes n'hésitez pas vous savez comment faire un petit commentaire les mails twitter instagram facebook tous les autres trucs si pas encore fait intérêt à t'abonner sinon un grand grand merci à tous les barbetipeurs qui tous les mois nous filent un peu de pognon pour que ben on achète du matériel pour pouvoir faire des épisodes super cool et en échange disons quoi les épisodes quatre jours avant tout le monde le dimanche au lieu du jeudi c'est trop bien ça et je les remercie énormément sans eux ce serait beaucoup plus galère voilà un petit épisode sympa qui me permet de ranger un peu mon bureau ranger mon bordel et réorganiser un peu tout le truc alors dernier truc maintenant c'est un peu déséquilibré donc il est un poil trop dans ce sens là et il a un peu du mal à supporter tout ce poids mais je vais trouver une solution en tout cas je suis content de ma nouvelle installation et surtout ici le petit truc pour la carte sd c'est super pratique ça va me permettre de pouvoir mettre une carte sd et l'enlever sans avoir plein de bordel partout sur bureau et cette partie là que je gérerai après mais en tout cas c'était le fun voilà j'espère que l'épisode vous aura plu que la barbitude soit avec vous et à bientôt l'épisode 2 vous – Sous-titrage FR 2021